Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Braque français. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Vous avez en fait deux standards pour le Braque. Vous avez le Braque français de type Gascogne et celui de type Pyrénéen. La principale différence entre les deux, ça va surtout être la taille avec le Gascogne qui est beaucoup plus grand que l'autre. On est sur un chien qui chasse encore beaucoup, c'est-à-dire qu'il finit quand même beaucoup dans des foyers de chasseurs. Et souvent, les gens, quand ils lisent ça sur les fiches de race, se disent que ce chien-là n'est réservé qu'à des chasseurs. Et c'est une erreur, parce qu'il peut tout à fait faire un chien de famille incroyable, il peut tout à fait ne pas chasser. Simplement, si vous voulez quand même qu'il soit bien dans sa tête, bien dans ses pattes, il va quand même falloir mettre deux, trois trucs en place. La première chose, comprenez qu'on est sur des super athlètes. On est sur des chiens qui ont des rapports poids-puissance qui sont assez exceptionnels. Et ils sont donc extrêmement endurants, ça va très vite. Et donc, forcément, si vous en prenez un chez vous, et que vous décidez de ne rien lui faire faire et de le laisser en laisse toute sa vie, eh bien, vous aurez forcément des problèmes avec un chien qui sera destructeur, qui aura du mal à apprendre la solitude. Et donc, il va vous faire des bêtises. Mais, c'est pas une fatalité. Il suffit de le sortir, il suffit de lui apprendre des choses, de faire énormément de suivi naturel dès que vous le récupérez. Parce que, comme on est sur un chien de chasse, petit 1, il va falloir lui dire qu'on n'a pas le droit de se barrer à la chasse quand on en a envie, parce que c'est souvent quand vous, vous ne le voulez pas. Et, petit 2, il va falloir en fait mettre en place ce qu'on appelle des activités de dérivation. Exemple tout simple, vous pouvez lui faire faire du pistache, par exemple, de la recherche. C'est des chiens qui sont extrêmement performants là-dedans. Imaginez simplement que vous devez impérativement faire vivre le chien pour le rendre heureux. Et si vous voulez le rendre heureux, vous devez en fait l'épanouir. Il a été conçu et il continue encore à chasser. Résultat, s'il ne chasse plus, il faut lui offrir des activités qui vont se rapprocher de ce qu'il faisait à la base. C'est pour ça que le pistage ou la recherche, quelle qu'elle soit, sont des activités exceptionnelles. Ils ont des flaires absolument incroyables. Maintenant, faites quand même attention à une chose, il faut savoir prendre son temps avec ce genre de chien. Quand on vous dit qu'ils ont des flaires absolument incroyables, c'est la vérité. Mais pour du gibier. J'ai déjà vu faire des gens qui mettaient des croquettes à droite à gauche et qui demandaient au chien de chercher. Sauf que le chien, parfois, se désintéresse de ce que vous êtes en train de mettre partout. Parce que lui, il est fort et il est conçu pour retrouver du gibier. Donc, on prend son temps. On lui apprend. Prenez le temps de lui apprendre. Souvent, quand vous avez ce type de chien, partez du principe que c'est tellement facile, c'est tellement naturel, ça va être inné, qu'il serait censé arriver sur un terrain, vous claquer deux fois des doigts et il vous retrouve quelqu'un qui est caché quelque part. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir, comme pour toutes les autres races, lui expliquer ce qu'on attend, lui dire voilà, moi ce que je voudrais chercher, c'est telle chose. Et donc, il va falloir le retrouver et vous mettez tout en place pour pouvoir le faire. Si vous faites ça, vous avez tout compris. On vous a souvent dit, on explique souvent que ce type de chien est incapable de rester seul. En gros, la solitude serait vraiment quelque chose qu'il vivrait mal. Il y a un petit peu de vrai et il y a beaucoup de faux. Si vous ne le sortez pas suffisamment, s'il ne peut pas se dépenser, je vous l'ai dit au début pour la destruction, c'est aussi vrai pour la solitude, il va tout péter. Et il va devenir fou à chaque fois qu'il va être seul. Mais pas parce qu'il ne peut pas être seul ou comprendre le principe de solitude, mais parce que simplement, on est très très loin d'avoir subvenu à ses besoins physiques et à ses besoins mentaux. Avec l'humain, écoutez, très sincèrement, ça n'a jamais de problème. C'est très très rare de rencontrer ce type de chien avec des réactivités humaines. On est sur des chiens qui sont habitués à être au contact de l'humain, qui ont passé leur vie au contact de l'humain. Et surtout, ça fait des générations et des générations qui sont avec l'humain. Et surtout, pour l'humain, c'est vraiment des chiens qui sont très attachés à leur maître, qui sont très attachés à leur foyer, à leur famille. Maintenant, on attaque une particularité de cette race, c'est la coupe de la queue. C'est interdit depuis maintenant un bon petit moment, sauf par dérogation. Et là, pour le coup, sur ce type de chien, la coupe de la queue est encore autorisée. Ce qu'il faut réussir à faire à chaque fois que vous avez ce cas de figure-là, c'est de prendre un petit peu de recul pour ne pas réagir comme ça de prime abord et commencer à réfléchir un petit peu. Énormément de chiens, à travers l'histoire, ont eu la queue, voire même les oreilles, coupées. Et il y avait à chaque fois un but derrière. Ce qu'il faut vraiment que vous arriviez à comprendre, c'est qu'on écourte la queue, non pas pour le plaisir de l'écourter ou parce que ce serait plus joli avec la queue écourtée, mais simplement pour leur bien-être. Parce que quand ils se mettent à chasser ou quand ils se mettent à courir partout dans les broussailles, ils peuvent s'accrocher sur des ronces notamment. Et ça va commencer à s'infecter. Il est vraiment important que vous compreniez que c'est toujours la balance entre bénéfice et risque. Est-ce que c'est mieux de laisser la queue et d'avoir des chiens qui vont être blessés, qui vont souffrir, qui ne vont pas cicatriser, qui vont avoir des moignons terribles ? Ou est-ce que c'est mieux de l'écourter surtout dans les premières 24 heures ? Voilà un petit peu comment il faut voir les choses. Soyons clairs, pour eux qui sont 80-90% de tout le cheptel et encore en train de chasser. Donc pour eux, il y a vraiment un but d'utilité à faire cela. Et ça, c'est très important que vous arriviez à le comprendre. En ce qui concerne les maladies, vous allez voir qu'on va l'aborder un petit peu plus tard. On va commencer à rentrer un petit peu dans le détail, de voir un petit peu si ces chiens ont des maladies héréditaires. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Est-ce que les éleveurs ont quelque chose, un plan à mettre en place pour cela ? Juste un petit point justement sur toutes les maladies qui touchent les grands chiens. On parle notamment sur quasiment toutes les races de la dysplasie hanche-coudeux. Et plus généralement, des problèmes ostéo-articulaires. Il se trouve que toutes ces choses-là, grosso modo, la génétique c'est 20 à 30%, pas plus. Le reste, c'est en fait environnemental. Dans l'environnemental, vous avez surtout le poids. Et c'est vrai, et là il faut attirer un peu l'attention là-dessus, que si ce type de chien n'est pas très touché par ça, c'est aussi parce qu'ils sont fit, parce qu'ils gardent des poids de forme élevés, et puis parce qu'ils ont une masse musculaire qui leur permet aussi de compenser. On pourrait tout à fait imaginer, si jamais ces chiens-là n'étaient pas touchés directement par des causes héréditaires, que ça pourrait venir si jamais la sédentarité des gens qui ne leur ferait pas faire d'activité amènerait ces chiens-là à prendre du poids. Et le poids en fait jouerait un rôle prépondérant dans des maladies ostéo-articulaires. Donc là-dessus, il faut faire un petit peu attention. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Morgane. Première question, pourquoi ces chiens ? Alors il faut dire que moi j'ai toujours vécu dedans. Mes parents sont éleveurs et je les connais depuis que je suis née, on va dire. J'ai vu qu'il y avait deux tailles. Oui. Parce que vous vous faites en fait les deux types. Oui, tout à fait. C'est un choix ou tu as une préférence pour l'un ou l'autre ? Alors déjà c'est un choix, parce que c'est vrai que pas tout le monde fait les Gascogne, donc les plus grands. C'est un choix pour préserver la race évidemment. Et au fil du temps, pour moi, il s'est avéré que ça a été un coup de cœur. Si tu devais leur trouver, à tous ces chiens, trois qualités, ce serait quoi ? Alors ils sont très proches, très intelligents. Ils vont assez vite comprendre. Ils ont une tendance à être d'extérieur en chaîne maison. Donc calmes, gentils avec les enfants, avec toute la famille. Sur les chiens de chasse, il y a un instinct qui est présent. Oui, bien sûr. Ça vous arrive d'en vendre à des particuliers ? Alors oui, et je pense que même plus souvent qu'on peut le penser. Est-ce que tu penses qu'un chien de chasse, comme lui, peut être capable de se comporter comme un chien normal dehors ? C'est-à-dire que, quel que soit le type de chien que tu prends, même qui est fait pour quelque chose, ce n'est pas un problème, tu peux prendre un malinois, il a une utilité bien précise. Il se trouve qu'on le voit en chien de famille aussi. Et quand on le sort et qu'on le détache, si on a bien fait les choses quand il était petit, on a un chien qui est capable de rester à côté. Nous, on a un chien qui ne s'en va pas à l'aventure. Parce que, c'est vrai que dans l'esprit des gens, quand tu prends un chien de chasse comme ça, tu sais que tu vas te foutre un petit peu dans la merde. Parce que dès que tu vas le détacher, le con, il va chercher une odeur et il va partir. En tout cas, c'est ce qui ressort quand même assez souvent dans l'esprit des gens. Est-ce que c'est vrai déjà ? Alors pour moi, je dirais que c'est plus un a priori, si on ne sait pas, une idée reçue. Par exemple, ma chienne qui est là, elle va parfaitement faire la différence entre le moment où on va à la chasse et le moment où je la promène. Et moi, en tout cas, sur mes chiens, je n'ai jamais eu de problème pour ça. Souvent, j'essaie de l'expliquer à chaque fois, mais grosso modo, un chien ne peut pas comprendre ce qu'il ne peut pas faire s'il n'a pas accès à ce qu'il peut faire. Si toi, tu l'amènes à la chasse, donc tu donnes accès à ce qu'il veut. Un truc qui le rend heureux d'ailleurs, parce que c'est une vraie partie de plaisir en fait pour le chien. Quand il se rend compte qu'on s'en va à la chasse, c'est la folie. C'est évidemment la folie. Évidemment. Et donc forcément, comme tu leur as appris le oui, on a le droit, tu peux leur apprendre dans d'autres moments, le non, on n'a pas le droit. Oui. Sur un particulier qui ne chasse pas, vu qu'il n'a pas le oui, on a le droit. Qu'est-ce que toi, tu lui suggères de mettre en place pour justement arriver à expliquer à ton chien que là, tu ne peux pas et là, tu peux ? Je pense que même s'ils ne chassent pas, quand on a un chien, on peut avoir des moments où on va aller le faire courir vraiment sans risque, sans route. Mais je pense qu'ils peuvent, même sans vraiment faire une action de chasse, avoir un gibier donné, leur donner accès à ce plaisir de courir comme un autre chien. Tu penses que c'est nécessaire pour un particulier qui récupère un chien comme celui-là, de lui proposer quand même des activités, je ne sais pas, de la recherche de truffes, du cavage, du pistage ? Je trouve que c'est super intéressant. Évidemment, ceux qui désirent faire ça, ils vont se régaler. Au niveau des maladies, est-ce qu'il y a des tares qui touchent la race ? Alors, non. C'est un chien, une très vieille race française, qu'on peut répertorier à plus de 600 ans en arrière, donc c'est vraiment très ancien et c'est très rustique. Si tu devais conseiller ce genre de chien à une personne, tu l'as conseillé à quel type de personne ? Ça peut très bien être un chien pour une famille, parce qu'ils adorent les enfants, même pour des personnes un peu plus âgées, du moment où ce dont ils ont besoin. Sur ce type de chien, si toi, tu devais un petit peu résumer la façon de se comporter avec toi en éducation, tu dirais que tout simplement, si on est cohérent, c'est des chiens qui sont plutôt malléables, plutôt faciles en fait. Ils sont faciles, oui. Ils ne se lèvent pas le matin en disant qu'ils vont vous prendre la tête. Non. Faciles à éduquer, attentifs à l'écoute et ils vont être proches de leur maître, mais ils ne vont pas être exclusifs. Écoute, ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Tu as de très jolis chiens. Puis là, pour le coup, on a les deux variétés, donc c'est cool. Oui. Parce qu'il y en a un qui est plus rare que l'autre aussi. Oui, la paire d'un rare. En tout cas, je pense que ça va permettre aussi aux gens de mieux comprendre le fonctionnement de ces chiens et puis de comprendre aussi qu'avant d'être des chiens de chasse, c'est des chiens. Oui. Et donc, il ne faut pas paniquer non plus et qu'ils peuvent donc tout à fait vivre sans chasser aussi, qu'on est sur des chiens qui sont faciles à éduquer, qui se comportent bien en famille, qui adorent leur famille. Et ça peut être de merveilleux compagnons aussi pour n'importe quelle aventure. Ils sont assez bons au public. C'est des amours. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour tout. Merci. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com. Sous-titrage Société Radio-Canada